27 novembre 2016, c'est la date proposée par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce jeudi 12 février par cette commission, qui par la même occasion a rappelé que l'organisation de ses scrutins était conditionnée par un certain nombre de contraintes. L'exécution du plan de décaissement des fonds nécessaires à l'organisation des scrutins, la mise à jour du fichier électoral ou encore le vote et la promulgation du projet de loi de répartition des sièges des députés sur le territoire national. L'entend réclamé par l'opposition, ce calendrier prévoit également la tenue des élections des députés provinciaux et les locales le 25 octobre 2015, les élections sénatoriales le 17 janvier 2016 et des gouverneurs de province le 31 janvier 2016. Pour des observateurs, la question de la fiabilité de la liste électorale demeure la principale inquiétude. Pour le moment, effectivement, on ne sait pas quel est le corps électoral réel qui pourrait voter. Ce qu'on peut faire, c'est aller aux élections avec les cartes d'identité des citoyens congolais, ou alors à ce moment-là, au moment de faire confiance, au moment des votes. La tenue de la prochaine présidentielle est au cœur de vive tension politique en RD Congo. En janvier 2015, des manifestations ont fait 42 morts à travers le pays. Les manifestants dénonçaient un projet de recensement national qui aurait probablement retardé la tenue de la présidentielle. Face aux protestations de la population, ce projet a finalement été abandonné.